Notre antenne face à Alaves, victoire des Catalans en Coupe du Roi dans ce match allé juste avant le coup d'œil sur la revue de presse. Du coup, Omar, pour souligner un homme qui était fort parce que Messi n'était pas là. C'est Iniesta qui était en taille patron, leader Iniesta, brassard de capitaine. Une passe décisive et un but marqué pour Andrés Iniesta, également à la une de Sport après celle de Mundo Deportivo. Ça a été solide de la part d'Andrés Iniesta et de Villar. On va voir les buts de cette rencontre. Le Barça était tranquille. Dix ans et un jour après ce début qu'il a le maillot du Barça. On a vu déjà cette superbe passe comme on a même l'habitude de le voir. Et là, c'est le but. C'est magnifique parce que c'est ce que je dis. C'est littéralement déposé. C'est comme quand on veut. Il est déjà à la base. Il va l'imaginer. Il va le mettre le carne. Et ça, c'est le dévendement de Daniel Aveles pour le troisième but de Fabregas. Les trois champions du monde, que ce soit Villa, Iniesta ou Fabregas, ont marqué. Il vous disait tout à l'heure, les Puyol, les Piquet, les Xavi et surtout Messi ont été mis en repos. Mais le Barça, il s'est baladé encore. Regardez justement, coup d'œil sur la composition d'équipe alignée par Tito Villanova hier. La compo du Barça a noté les grands retours d'Alexis titulaire. Après quatre matchs remplaçants, il était de retour au poste de titulaire. Alves, bien entendu, après deux matchs blessés, il était là et auteur de cette passe décisive. Le Barça, si on regarde l'ensemble, moi j'avais un ancien entraîneur qui me disait une équipe ne peut jamais gagner s'il n'y a pas de gaucher. Voilà, le Barça, pas un seul gaucher dans l'équipe et le Barça gagne quand même. Omar, 74% de possession pour le Barça dans cette rencontre avec, on l'a dit, un homme fort, Andres Iniesta. Est-ce qu'on peut revenir sur la prestation d'Iniesta, capitaine hier soir ? Top niveau, comme d'hab, c'est le joueur, l'anti-athlète, parce qu'on continue à le voir, j'ai eu la chance de le voir même dans les douches, et c'est toujours le joueur que tu t'es dit. Je le disais bien. Ou sans ses muscles, mais toujours, voilà, cette façon d'accélérer. Il a joué milieu, côté gauche, parce que Busquette et Sergi Roberto, regardez la passe, parce que c'est une passe laser, comme il dit, parce qu'elle est puissante, elle est forte, mais surtout avec une précision, il la donne avec le coup de pied, pour un Villac, ensuite, lui aussi, il met de la force, il ne va pas regarder là, on va l'avoir magnifique, c'est bien puissante, pratiquement, la balle ne tourne même pas, et il a justement cette possibilité. Et après, quand il récupère, parce que, voilà, il n'a pas besoin de mettre l'aspect athlétique, il chipe plutôt des balles, celle-ci, encore une fois, pour Villac, mais le milieu, disons, hyper complet, et en plus, il marque très souvent, ce n'est pas un buteur net, mais des buts de légende, on se souvient, contre Chelsea, en la Coupe de la Championnat d'Europe, c'est un mec qui, en dehors de cette qualité des joueurs complets, quand il faut finaliser, il marquer le but délicat. Alors, alors ? Peut-être, moi, je dis, s'ils signent ça, ça sera bien aussi. A noter que le Barça affrontera le vainqueur du match entre Malaga et Bilbao lors du prochain tour. Si affrontement il y a avec le Real, ce sera en demi-finale. Si affrontement il y a face au Real Madrid, ce sera en demi-finale pour les Catalans. Je vous rappelle que le Real joue ce soir, Binsport Max 3, sur la pelouse d'Alcoyano, formation de 3e division à 22h. On parle de la Serie A, juste avant, on a d'autres buts à vous montrer de cette Coupe du Roi. Valence, important pour moi, quand même, qui s'est imposé sur la pelouse de Iago Stella. Petite formation 2-0 pour les Valenciens, avec ce premier but signé Jonas. Une petite revanche pour lui, il avait été écarté par Pellegrino après un écart de langage de la part de Jonas, qui avait été sorti de la rencontre précédente en championnat. Et deuxième but en faveur de Valence et Valdez. Oui, le Paraguayen qui marque ce but en faveur de Valence. Qualification pour les Valenciens, 2-0 sur la pelouse de Iago Stella. Avant de passer au football italien, tour du monde de l'actualité du football, c'est avec Aurore Thibault et c'est le JT des JT, comme tous les jours. À la une de l'Aquatro, Alcoyano attend le Real de pied ferme. Cette équipe de D3, tout près d'Alicant, espère rééditer la performance d'Alcorcon, club de D2 qui s'était offert le Real en coupe il y a 3 ans. À Alcoyano, les joueurs sont plus motivés que jamais. José Mourinho est prévenu. Une équipe qui s'identifie quand même beaucoup au madridaine. Il y a le sosie des siens, le Di Maria Bis et surtout la star de l'équipe, Ravi Lara, d'Igouti. Sur la raille, il y a des dates que tout amateur de calcio ne peut oublier. Hier, Diego Maradona fêtait ses 52 ans, l'occasion d'aller à Naples.